J'ai vu un monsieur assez bizarre multicolore, on dirait qu'il avait des fioles d'XP sur lui, il a déposé une lettre dans la boîte aux lettres Ah bon ? Attends un monsieur avec des fioles d'expérience sur lui ? Ouais c'était vraiment très bizarre, il était maléfique Ok ok bon bah attends je vais aller jeter un petit coup d'oeil, bon apparemment les amis il y aurait un monsieur un petit peu vieux et très étrange qui aurait déposé un courrier chez moi Bon écoutez vous savez quoi ? Dès maintenant on va aller vérifier un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres Eh mais en plus c'est que ce que dit Darky est vrai ? Oui regardez-moi ça, bon là on a une fiole d'expérience, bon comme vous le savez l'expérience ça jette des petits points d'XP qui nous permettent de nous améliorer dans les jeux Donc voilà, là je pense que j'ai assez de fiole d'expérience, et donc on a reçu un livre avec une image aussi, bon écoute je vais lire l'image Rejoins-moi dans la maison en face de Ladybug, Randalf, entre parenthèses dépêche-toi ! Oulah ! C'est qui ça Grandalf ? Grandalbe ? Je sais pas du tout, mais au vu du prénom qu'il a, déjà oui on dirait bien que c'est un vieux, mais on dirait aussi qu'il est sûrement magicien, tu vois, ou alors que ce soit un sorcier quoi Oush ! T'imagines on peut aller chez Harry Potter ? Oh là ! Eh ça peut être sympa hein franchement, mais bon, là en tout cas il écrit rejoins-moi dans la maison, Randalf, dépêche-toi Bon, en tout cas voilà, il a clairement un prénom de magicien, de mage, enfin c'est un prénom un petit peu bizarre, et donc il y a une image qui m'a été fournie avec, donc tu sais quoi dès maintenant on va la regarder un petit peu Oh ! What ? Mais attends mais, c'est moi ou c'est une sorte de trappe secrète totalement faite en XP, en fiole d'expérience ? Wesh ! Mais c'est incroyable ! T'imagines il y aurait un trésor secret ? Mais attends mais dis-toi que rien que ça déjà c'est un énorme trésor hein, tu sais que ça, ça vaut des centaines et des centaines de milliers d'euros tous ces petits objets là Ah ouais bah on pourra tout vendre hein Eh ouais, on pourra se mettre vraiment plutôt bien, bah écoute, apparemment du coup voilà, il faut qu'on se dépêche d'aller à l'adresse de Randalf en face de Ladybug Et peut-être que bah, écoute peut-être que le grand secret c'est de trouver justement où est-ce qu'est caché ce truc là par exemple Euh ouais, bon bah on va essayer mais ça m'a l'air d'être quand même bien caché, regarde toute cette fortune A mon avis ça doit être bien caché puisque là on parle quand même de vraiment de beaucoup beaucoup d'argent Bref, juste avant que l'on commence la vidéo et que l'on découvre qu'est-ce qu'il y a dans cette base Dès maintenant je compte absolument sur toi pour que tu t'abonnes tout de suite à la chaîne YouTube et que tu actives la cloche de notification C'est super important et puis en plus comme ça tu ne nous prends plus aucune de mes vidéos Surtout que j'en fais tous les jours, c'est super important Et puis dès maintenant pense aussi à mettre un gros pouce bleu Attention les potes, aujourd'hui le grand objectif c'est de s'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu en moins de 2 secondes Et pour toutes les personnes qui réussiront à le faire avec le pouce, voilà en 2 secondes vous aurez le droit à une grosse dédicace dans ma prochaine vidéo Donc dès maintenant abonnez-vous tous avec le pouce en moins de 2 secondes Mais attention hein, si vous ne vous abonnez pas apparemment vous aussi vous finirez dans une maison hantée sur Minecraft Et franchement bah voilà je vous conseille de vivement vous abonner à la chaîne c'est super important Bon du coup Darky c'est parti on va devant la maison de Ladybug Euh ouais mais euh est-ce que tu penses qu'il serait pas maléfique ce sorcier ? Mais écoute je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire mais bon avec toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur Minecraft T'as vraiment peur encore d'un vieux sorcier ? Bah on sait jamais s'il nous téléporte dans une autre dimension trop chelou Attends mais hé là on parle de juste trouver un trésor un petit peu secret avec des fioles d'expérience On parle pas d'un truc qui fait giga peur avec des dimensions parallèles hein Darky tranquille ? Ouais bon ouais bah on peut y aller d'accord Allez vas-y tu sais quoi on va y aller Mais bien sûr que je vais passer devant T'es sûr que t'as pas un petit peu les chocottes ? Hé je te sens un petit peu euh... Je te sens un petit peu fébrile quand même Darky hein j'ai l'impression que t'as un peu peur Bon... Bah c'est normal j'ai peur regarde toute cette fortune Je vais pouvoir te revendre Ouais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'argent à se faire Bon vous savez quoi les potes dès maintenant c'est parti Allons voir un petit peu si on pourrait pas se diriger en direction du coup de cet endroit un petit peu Oh 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 attends 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 vas-y viens on va y aller c'est parti Ok donc comme on l'avait dit voilà il faudrait déjà qu'on trouve la maison de Ladybug Donc si je ne dis pas de bêtises et si une Ladybug n'a pas déménagé on devrait donc se retrouver vers ici Voilà ok voilà donc on devrait se retrouver ici Darky c'est... What ? Ah ok t'es là t'es là ok j'ai eu peur Bah du coup voilà donc là on est devant la maison Ladybug Mais apparemment la maison du coup du sorcier devrait pas être loin Alors soit c'est celle là Mais bon celle là c'était celle de 708CN donc ça m'étonnerait un petit peu Ou soit c'est celle là Ah ça m'a peut-être plutôt l'air d'être celle là non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais ça m'a l'air bizarre hein Oh oh attends attends J'ai sonné j'ai sonné court quoi Attends mais non mais sonne pas chez Ladybug faut sonner ici là je pense plutôt hein T'es sûr ? Ouais Bah vas-y ouais alors Bah vas-y ça Hanson Darky sonne Euh... Ok Y'a quelqu'un ou pas tu crois ? Y'a rien Ouais t'y'a personne Y'a rien tu crois qu'y'a personne Attends mais on s'est pernaqué ou quoi parce que On pourrait rentrer par effraction Tu penses qu'on pourrait rentrer par effraction dans la base du sorcier ? Oui bon voilà je pense qu'il nous ferait rien du tout Attention peut-être qu'il pourrait y avoir un piège hein Une fois arrivé dans l'entrée du sorcier hein Bah non j'y crois pas j'y crois Bon Eh tu sais quoi ? Je vais passer par la fenêtre Vas-y 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 passe par la fenêtre alors Tu sais quoi attention ? Vas-y attention let's go vas-y Vas-y chut Ok t'es prêt ? Allez vas-y 3 2 1 Go Oui What ? Darky ? What ? Les potes regardez Darky il vient de Il vient de tomber dans un piège Mais voilà mais j'en étais sûr qu'on était chez un sorcier mal effet comme vous avez pu le voir Ok bon écoutez il faut que je fasse super attention avec l'entrée que je vais prendre Puisque comme vous pouvez le voir il y a des pièges un petit peu partout dans la maison What ? Darky il est tombé dans la lève Bon écoutez vous savez quoi ? J'espère qu'on va pouvoir le sauver grâce au magicien Donc on découvrira à la fin de la vidéo si on pourra le faire ou non Mais en tout cas voilà Dès maintenant vous avez compris un petit peu dans quel endroit est-ce qu'on est On est clairement devant la maison d'un magicien Donc c'est pour ça que dès maintenant c'est parti On va pour commencer essayer de se trouver une petite issue pour passer Alors bon on va éviter de passer par ici parce que c'est là où Darky s'est fait piéger Donc on va trouver une nouvelle entrée Alors par où est-ce qu'on pourrait rentrer ? On va peut-être essayer de faire le tour de la maison Voir si évidemment à l'extérieur il n'y aurait pas Voilà une petite entrée secrète ou quelque chose comme ça Histoire qu'on puisse un petit peu espionner le sorcier en question Allez c'est parti Tac hop là On y va directement sans plus tarder Donc ok donc on va rentrer dans la maison Voilà bon j'ai l'impression que cette porte là elle est complètement ouverte pour tout le monde Allez on va passer directement là dedans Nickel bon pour l'instant pas de piège à ce que je vois On est donc actuellement dans le salon de notre cher sorcier au magicien Ouah il est là Regardez il est ici Tu oses rentrer dans ma maison Ouesh Ok bon attendez je vais me cacher un petit peu parce que là je crois que le magicien il est un petit peu énervé là Ok Vous ne passerez pas Oh là Bon je ferais peut-être mieux de dire que je suis peut-être là parce que sinon je pense que ça va pas finir Parce que faut quand même pas oublier que j'ai été invité ici hein C'est pas Enfin faudrait peut-être pas que je rentre par effraction Bon vous savez quoi on va faire comme si j'étais pas là et je vais retoquer à la maison devant l'entrée Parce que là je crois que sinon je vais peut-être le rendre un petit peu trop en colère le fameux Randalf là Allez c'est parti On va retourner devant la porte et cette fois-ci évidemment je vais toquer à la porte et me présenter Allez c'est parti Let's go Ok oula bon Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Randalf mais il est complètement fou hein Allez on va toquer directement Eh oh C'est moi c'est Twinner J'arrive Oui ok bon les potes je crois que Randalf ne va pas tarder à arriver Oh voilà Euh bonjour Randalf Pourquoi tu es rentré par effraction dans ma maison Mais non en fait je suis pas rentré par effraction c'est juste que Eh non mais j'avais toqué à la porte mais tu répondais pas en fait tu faisais quoi ? Euh des trucs euh qui te regardent pas Oui bon écoute j'ai un gros problème Randalf Le problème c'est que voilà quand on est rentré par effraction avec mon ami Il est tombé dans ce trou là et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah il est mort Non 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 il est pas mort il y a forcément moyen de le sauver non toi t'es un magicien d'après tout Euh oui si tu fais toutes mes missions oui peut-être Donc si jamais j'arrive à faire toutes tes missions durant cette vidéo tu le sauveras c'est ça ? Ouais peut-être je sais pas Ah non 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 faut vraiment que tu sois sûr hein moi je veux pas faire tout pour rien Bon écoute Randalf tu sais quoi ? Je me posais une question parce qu'en gros voilà moi je commence une vidéo tranquille Et là Darkie m'explique comme quoi apparemment et bien tu laissais des... Tu as laissé un courrier chez moi Et quand je regarde le courrier je vois qu'il s'agit d'une porte totalement blindée Qui est donc en fiole d'expérience et j'aimerais savoir c'est quoi cette photo au juste ? Oui j'ai perdu mon coffre-fort et j'aimerais le retrouver quoi Ah c'est ça ? Oui Et mais attends attends parce que si jamais tu retrouves ton coffre-fort il valait beaucoup d'argent j'imagine ? Euh énormément oui Il valait genre combien d'euros tu penses à peu près parce que bon franchement avec le coffre-fort à la tête qu'il a je le trouve vraiment plutôt stylé quand même Un milliard Redis pour voir ? Un milliard Un milliard ouais Bon écoute est-ce que ma grande mission que tu me donnes c'est de retrouver ce coffre-fort et si jamais je le retrouve tu me redonnes Darkie un milliard ? Euh non Bon bah juste un milliard alors Non Bon bah tu me redonnes quoi si jamais je te trouve le coffre-fort ? Euh je réfléchis va déjà le trouver et après je te dirai ce que t'auras Non 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 attends mais attends je vais pas le trouver Non mais donne moi d'autres indices je sais pas moi parce que là je vais pas réussir à le trouver si tu me donnes que cet indices là Il est où ? J'ai un indice pour toi viens viens à l'étage Vas-y 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 bon écoutez actuellement les potes je vais choper un indice pour pouvoir retrouver le trésor Bon je sais pas si ce que je vais faire c'est de récupérer peut-être une partie du trésor ou si je le vole entièrement Ou alors peut-être que je dis rien carrément à Randalf Bon on va voir Euh ouais alors du coup Randalf c'est quoi le grand indice que tu voulais me donner ? Quoi ? Bah voilà c'est ton indice Attends comment ça ? Des fioles d'expérience ? C'est ça ton indice oui Ah oui mais bon ça va pas trop m'aider toi tu viens de jeter une fioles d'expérience Bon allez bon chance bonne quête salut Ok 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 bon bon écoutez visiblement Randalf ne veut pas me donner trop d'indice J'ai l'impression qu'il veut que je trouve un petit peu une sorte de casse une casse tête un petit peu bizarre Bon écoutez comme vous avez pu Ouais mais il est trop bizarre Randalf enfin je sais pas qu'est-ce qu'il fait de ses journées Et euh voilà il est en train de s'amuser avec du feu et tout Bon en tout cas vous l'avez compris il a jeté une fiole d'expérience Je pense que l'indice qu'il voulait dire c'est sûrement que à côté du coffre-fort Il doit y avoir des petites boules d'expérience des petites boules vertes pas très loin qui doivent traîner Donc c'est parti on va chercher un petit peu dans le coin Si jamais il n'y a pas des petites boules vertes qui traînent Et d'ailleurs si vous en voyez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Parce que peut-être que durant la vidéo je vais en louper Donc alors on est arrivé un petit peu dans le coin Bon pour l'instant je vois pas grand chose Allons faire peut-être un petit détour en direction de la gare Mais je ne vois pas non plus de fiole d'expérience vers ici Un peu bizarre Bon pour l'instant voilà aucune fiole d'expérience en vue A mon avis elle ne risque de pas être très très loin d'ici On va faire un petit tour au niveau du cinéma Toujours pas visiblement Ah peut-être à côté du casino Allons faire un petit tour là-bas aussi Ok Euh non toujours pas à côté du casino Bon écoutez les potes je sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait y avoir donc ces fameuses fiole d'expérience Vous savez quoi maintenant on va aller faire un petit tour en direction du pont peut-être Ok Est-ce que vers là-bas Oh What Oui Regardez les potes Mais c'est exactement de ça dont je parlais Regardez Oui Regardez les potes Il y a des particules qui sortent de partout Ok bon Écoutez je sais pas trop où est-ce qu'on est actuellement Mais je crois qu'on est clairement pas très loin du fameux coffre-fort secret Bon à mon avis avec tout l'argent qui est Qui doit être dedans Il doit sûrement y avoir quelqu'un qui protège le trésor Donc c'est pour ça on va chercher un petit peu dans le coin Si jamais il n'y a pas quelque chose Et imaginez par exemple que pour récupérer le trésor Il faudrait que je me Que je me Que je me batte contre quelqu'un Ça pourrait être une possibilité En tout cas les potes vous savez quoi Avant de trouver le grand trésor On va chercher un petit peu dans le coin Si jamais il n'y a pas Bah si jamais il n'y a pas donc le coffre-fort secret Allez c'est parti Bon avec tout ce qu'il y a sur le pont On va peut-être aller faire un petit tour En bas du pont Ou C'est quoi ce truc là Mais c'est Thomas le train Attendez mais me dites pas que Thomas le train Il protège l'entrée du trésor quand même Attendez on va le suivre On va arrêter de le regarder un petit peu Où est-ce qu'il va Ok Il va sous le pont les potes J'en étais sûr Ok bon Les amis je crois qu'on s'approche du but On s'approche de l'objectif final On a déjà un premier indice C'est que voilà C'est sous le pont Qu'il y a énormément d'expérience Qui se balade Mais on a aussi un nouvel indice C'est qu'il y a Thomas le train Qui se balade A mon avis Voilà J'en étais sûr On va donc devoir faire un combat Face à Thomas le train Pour que l'on puisse rentrer Vous savez quoi Déjà ce que je vais faire C'est que je vais aller le voir Sans rien faire de spécial Juste pour voir Qu'est-ce qu'il va faire Allez C'est parti Allons directement le voir Mais là je vais rien lui demander de spécial Juste je vais lui demander Qu'est-ce qu'il garde comme trésor Ou qu'est-ce qu'il y a dans son coffre fort Mais je vais rien dire de plus Comme ça on va voir un petit peu Quelle sera sa réaction Allez c'est parti Bon alors par contre Pour rentrer là dedans Il faut juste que je récupère Un petit bloc de terre Voilà Parfait Hop là C'est parti On va aller voir Notre cher Thomas le train Eh oh bonjour Bonjour C'est Thomas le train Le protecteur Oula Thomas le train Tu protèges quoi comme trésor J'ai pas le droit de le dire Attends mais Dans ce truc là Il doit sûrement y avoir un trésor Regardez Aïe 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 Oh Oui Mais pourquoi tu me tapes Thomas le train T'es méchant Je suis Thomas le train Le protecteur Ouais mais me tape pas Parce que si tu me tapes Moi je vais commencer aussi A te taper Aïe 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 Mais il met des grosses tartes Thomas le train Ok ok Bon Écoutez les potes Comme vous avez pu le voir Thomas le train Le protecteur Est donc actuellement Juste ici Bon Écoutez les amis Ce qu'on va devoir faire C'est qu'on va donc Devoir faire un grand combat Contre Thomas le train Thomas qui est donc Visiblement le protecteur Du trésor Bon et vous savez quoi Dès maintenant Je vais rentrer à la maison Et on va récupérer Des petites protections Histoire de l'attaquer Ce Thomas le train Parce que bon Là je trouve qu'il fait Un petit peu trop de mal Bon c'est parti On va directement à la maison Donc là ce qu'on va faire C'est que là J'ai récupéré donc Une tenue en diamant Mais aussi une pioche en diamant Puisque vous avez pu voir Qu'il a entouré Sa base de trucs en diamant Mais aussi on va prendre Une épée en diamant Pour évidemment que je puisse Lui fracasser le crâne En espérant que ça marche Bon il a quand même des armes Donc il faudra faire Un petit peu attention Mais maintenant C'est parti Ne perdons pas une seconde Parce que chaque seconde de perdu Et bah ça pourrait peut-être Nous éloigner du trésor Allez c'est parti Let's go récupérons évidemment Tous les trucs de diamant Qu'on avait nécessaires Donc voilà Normalement je crois Que vers ici Il y avait des trucs en diamant Impeccable Ok Alors on va prendre donc L'armure en diamant Comme il était Bah comme c'était recommandé Mais aussi Une épée en diamant Et puis une pioche en diamant C'est bon On a tout ce qu'il faut Normalement je pense Que dès maintenant On pourrait peut-être Pourquoi pas faire demi-tour Et si on prenait même Des pommes dorées Ouais parce que les potes C'est vrai que Thomas le train Il pourrait devenir très très violent Donc au moins comme ça On est un petit peu plus Sans sécurité si vous voyez Ce que je veux dire Ce que je veux dire Ok Allez c'est parti Let's go Retournons maintenant En direction de la base Et là vous allez voir Qu'on va rencontrer Le grand Thomas le train Et ça va vraiment être incroyable Je vais voir un petit peu Donc qu'est-ce qui va se passer Durant la suite Mais j'espère qu'on pourra l'attaquer Et j'espère surtout Que ce n'est pas un piège J'espère vraiment Que c'est là-dedans Qu'on a le trésor Parce que bon Si on le tue Et que ce n'est même pas là-dedans Qu'on a le trésor Ce serait un petit peu triste Quand même Donc c'est parti Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Si vous voulez découvrir Qu'est-ce qu'il va y avoir Dans ce coffre-fort secret Mais moi dès maintenant C'est parti Je vais y aller Hop On va donc passer par ici Le voilà Le trésor Oula Attendez Parce que là Thomas le train Je crois qu'il s'amuse Un petit peu au foufou Il est en train de mettre Des trucs d'eau et tout Bon je ne sais pas trop A quoi ça sert Ces sources d'eau Bon en tout cas Ce n'est pas grave Moi j'ai clairement Tout ce qu'il faut Pour l'attaquer Et me le faire En quelques minutes Donc c'est parti Alors par contre Wesh Il a une sorte de Il a un masque à gaz Oula Oula Je commence à flipper Je suis en train de me demander S'il n'y a pas des Des ondes un petit peu radioactives Dans cet endroit là Bon on va aller jeter Peut-être un petit coup d'oeil Ok Bon Visiblement Ça ne sent pas trop Le gaz ou des trucs radioactifs Donc je pense qu'on peut rentrer Allez c'est parti On va casser le trésor Je suis Thomas le protecteur Salut Thomas le protecteur Comment tu vas ? Euh Tu vas dans l'eau vite fait C'est pour voir Si tu es digne de rentrer Fais voir Aïe Ouais Attendez mais quoi Wesh Je vais te casser à la bouche Aïe 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 Ok ok Bon Thomas le protecteur Il est en train de protéger sa base Mais vraiment comme un fou Comme vous avez pu le voir Je crois qu'on est face à de l'eau Un petit peu piégée Aïe 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 Ouais Il est en train de me mettre Des coups de taser Les amis Comment ça fait mal À la tête Ces énormes coups de taser Aïe 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 Bon J'espère qu'il m'en mettra pas Trente mille Ha un petit peu de trois Ça suffirait Bon écoutez Il faut que je prépare Une grosse stratégie Face à Thomas le train Waouh Et en tout cas Ce coup de taser M'a retourné le ventre Ok Bon Il faut que je réfléchisse Un petit peu A comment faire Donc déjà pour commencer ne pas avoir de l'eau Bon écoutez pour l'eau ça ne devrait pas être compliqué On a juste à enlever la source en prenant des blocs Donc dès maintenant c'est parti on va donc commencer par se charger de sortir l'eau d'ici Voilà avec ça on devrait être large Donc voilà pendant que Thomas le train ne me voit pas On va enlever les sources d'eau Ok là je crois qu'il ne me regarde pas Attention Ok il ne me regarde pas Ok c'est bon J'ai enlevé donc la première source d'eau Ok Il faut donc j'enlève aussi ici je crois Bon faut pas que je me fasse attaquer par Thomas le train Ah oula 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 il allait m'attaquer Qu'est-ce que tu fais ? Ah non rien rien du tout Thomas le train Ok je te casse la bouche Aouh Wesh Mais attendez mais le taser ça envoie des charges de super long Oh Bon les amis Oh non j'ai plus de taser Oh il n'a plus de taser Ok parfait Bon les potes Ok on va même si la tête tourne un petit peu On va commencer à se diriger en direction du deuxième trou Ok peut-être que je peux même l'enlève Oh j'ai réussi à le désactiver pendant que j'étais totalement en train d'avoir la tête qui tourne Ok impeccable Comme vous avez pu le voir Non il n'y a plus d'eau Ça y est les amis L'eau a été enlevée Bon il reste de l'eau juste ici On va essayer de l'enlever aussi Oh là Bon on va faire attention Puisque là je crois que le Je crois que les amis Les détecteurs sont en train de tout s'allumer Allez On va enlever toute l'eau comme ça On est vraiment sûr qu'il n'y en a plus Même juste un tout petit peu Non 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 Ok C'est parti Allez c'est parti les potes Maintenant il faut que je le tue Thomas le train C'est parti les potes Voilà maintenant qu'il n'y a plus d'eau On va devoir donc le tuer C'est parti les potes Hop on casse ici Non Aouh Oui Toute la vie que ça enlève le lance roquette Oui le truc de fou Allez c'est parti Boum 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 Je te laisse le coffre je te jure T'es sûr que tu me laisses le coffre ? Oula Ah ouais mais c'est un menteur Vite Les potes Wesh Il est en train de me tuer les amis avec du feu Ah mais il fait super mal en plus Non Bon écoutez les potes Il va falloir que je trouve un moyen de piéger Thomas le train Parce que comme vous avez pu le voir Il ne veut clairement pas se laisser faire Oh je sais Je crois qu'il y a une armurie pas très loin On va devoir être obligé de le fusiller les potes Parce que là Thomas le train il est vraiment trop hardcore En plus regardez Il a remis de l'eau Bon vous savez quoi Dès maintenant je pars chez Apu Et on va aller récupérer une armurie Histoire que cette fois-ci On puisse en découdre une bonne fois pour toutes Et que évidemment il n'y ait plus Thomas le train De tout le temps en fait Voilà de tout le temps Allez c'est parti Let's go direction Chez Apu On va directement acheter une armure Pardon une armure Une arme plutôt Et on va donc fusiller Thomas le train On va le foudroyer les potes Allez c'est parti Ok donc je suis actuellement au cookie market Il faut vraiment que je me dépêche d'acheter une arme Ok alors faites voir un petit peu s'il n'y a pas une arme Ok bon Il n'y a pas d'armes dans ce coffre là Il n'y a pas des armes qui traînent Ok bon on va aller dans la trappe secrète Voilà Impeccable Allez c'est parti On récupère Monsieur vous faites quoi là Ah non 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 rien 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 Oui attend mais t'es déjà là toi Apu Enfin monsieur Je suis pas Apu là je suis le remplaçant Mais monsieur le remplaçant Non mais j'ai rien fait du tout Tu fais quoi là nous sommes en temps de guerre En temps de guerre Bah j'aimerais bien un masque à gaz s'il te plaît D'accord Combien as-tu ? Combien j'ai ? Bah j'ai pas d'argent mais j'ai des pommes en or On peut payer un pommes en or non ? Ok vas-y Vas-y petit Vas-y je donne combien de pommes en or ? 58 Wesh mais attends mais moi je n'aurai plus assez pour le grand combat final si je donne tout ça Non oh la oh la Oui c'est pas grave Non 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 je peux pas tous te les donner Si tu veux je te donne 20 Mais je pourrais pas te donner plus 30 allez bon 30 c'est parti Voilà 40 même Ok Voilà c'est bien C'est bon ? Oui Ça le fait ? Impeccable Merci beaucoup monsieur Ok bon les potes J'ai clairement de l'arnaquer un peu Puisque je vais aussi récupérer une scar Bon c'est une arme très très secrète Allez parfait Bon normalement avec la scar je pense qu'on va pouvoir le descendre une bonne fois pour toute ton malotrain Alors faut que je fasse attention puisque évidemment j'ai pas eu le temps de récupérer des chargeurs Ça veut dire que je n'en aurai qu'un seul ou deux Donc il faut vraiment pas que je les gaspille hein sinon ce serait du grand gaspillage Ok Ah ouais t'as des pommes en or mec Ok ok bon on va attendre un petit peu On va déjà enlever l'eau Hop là ok 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 C'est bon voilà Ok bon il veut s'amuser à me tirer dessus comme vous pouvez le voir Écoutez moi aussi je vais m'amuser un petit peu à le tirer dessus Je sais pas trop hop Attendez on va commencer par le tirer dessus avec le pistolet pour voir déjà ce que ça peut donner Hop là on va faire voir hop Ok Voilà Et on se prend une première balle les balles en plus je n'ai clairement pas loupé ma cible Une deuxième Une troisième balle Oh là bon Faut pas que je loupe les balles Oh là j'ai plus de balles ça y est Ok Bon on passe maintenant à l'arme principale les potes attention Ok Oui il me tire dessus Ok 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 Allez c'est parti les potes on va le terminer une bonne fois pour toutes les potes Bon évidemment je n'ai qu'un seul chargeur Ok Allez Aouh Ok Oh là 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 Ça tombe bien franchement les amis puisque je n'avais clairement plus une seule balle dans mon arme Ça y est les amis C'est fini pour Thomas le train Ok Allez on va se charger d'éteindre ce truc là qui fait vraiment trop de bruit Allez impeccable On va maintenant pouvoir enfin découvrir qu'est-ce qui se cachait dans cet énorme trésor Après tout ce temps qu'on a passé devant Allez on casse donc tout ça Et on va découvrir dans quelques instants qu'est-ce qu'il va y avoir Est-ce qu'il va donc y avoir les fioles d'expérience comme on l'avait vu au début de la vidéo Vous êtes prêts ? 3 2 1 C'est parti Oh Wesh Les potes Regardez moi ça Oui bon Attendez ça commence à être un petit peu relou ce truc là Hop On va le casser une bonne fois pour toutes Ok Ok les potes Ok c'est bon Nickel Voilà Regardez moi ça les potes Toute l'expérience qu'il y a juste là Incroyable les potes Franchement les potes Je crois qu'on a clairement réussi le grand défi De cette vidéo Puisque évidemment voilà le but c'est de retrouver le trésor Alors maintenant je sais pas je suis un petit peu mitigé Est-ce que je rends vraiment trésor Oula What Wesh Les potes j'ai cru J'ai cru voir un truc passer d'en bas là What Oh mince Je suis tombé dans le trou Oh oh Euh Bon on va remonter un petit peu On va remonter un petit peu les potes Wesh Mais qu'est-ce qui vient de se passer les potes Il y a eu une énorme explosion Il y a 4 blocs qui sont explosés on dirait Hop on va remonter à la surface What Bon Et vous c'est quoi En vrai de vrai Randalf c'est quand même un petit peu un magicien Je pense que s'il voulait Il pourrait me détruire quoi Donc on va peut-être lui dire Plutôt que j'ai trouvé le trésor Ce serait plus profitable Allez c'est parti J'espère en tout cas qu'il m'offrira un petit cadeau quand même Parce que j'ai pas fait ça pour rien J'ai failli me sacrifier quand même pour lui Donc j'espère que Randalf sera un petit peu gentil Allez c'est parti Faisons directement demi-tour Et on va dire à Randalf Comme quoi j'ai donc trouvé son grand trésor secret Incroyable Et je lui demandais pourquoi d'ailleurs Il y avait Thomas Letrain qui le gardait Parce que bon Bon il m'a dit comme quoi il l'avait perdu Mais là on dirait pas Allez c'est parti Allons voir où est-ce qu'il est Ok donc normalement sa maison devrait être ici Ok Randalf Randalf Qu'est-ce que vous faites monsieur Randalf Qu'est-ce qui vous arrive Mais c'est moi Mais c'est moi Mais c'est Mais c'est Twiner monsieur Randalf Oui oui Non mais vous vous rappelez pas de moi ou quoi monsieur Randalf Monsieur Twiner Mais oui c'est moi C'est moi regarde Tu me rappelles pas de moi Oui tête de camembert Viens ici Oh là oh là Ok d'accord Oui monsieur Randalf C'est bon je l'ai trouvé ton grand trésor Et où était-il Il était sous un pont Et il était gardé par les propres mains de Thomas Letrain monsieur Randalf Ah c'est possible oui Bon D'accord et tu peux m'y amener Bah écoute petit Randalf Je veux bien t'y emmener Mais pour ça J'aimerais savoir quand même Qu'est-ce que je gagne en échange Puisque bon j'ai trouvé le J'ai trouvé le grand truc secret J'ai failli risquer ma vie aussi Donc bon j'aimerais savoir Tu gagnes ma vie Oh Mais non mais moi je m'en fous de ça Enfin Non c'est bien mais Moi je voulais un gros truc Ok je vais te faire un cadeau d'accord Oh yes Bon les amis On va avoir donc le grand cadeau de Randalf Pour avoir donc trouvé son grand secret Son grand trésor secret plutôt Alors attention Quel va être le Alors t'auras deux cadeaux Ah Ok Alors premier petit cadeau d'Arky Je le délivre Ok Deuxième cadeau t'es prêt Ouais Fais voir Ok alors attends Je dois Ferme les yeux Ok vas-y je vais fermer un petit peu les yeux Je vais mettre un truc sur toi Vas-y J'ai placé une bombe sur toi Oula Oh Non Enlève la bombe Enlève la bombe Enlève la bombe Oh Les amis regardez J'ai une bombe sur moi les potes Et je peux pas l'enlever Il est accroché Ok Randalf Randalf Dis moi Dis moi Dis moi Oh Wow La bombe va bientôt se déclencher les potes Ok Tu m'amènes direct à l'endroit Dépêche toi Ok ok vas-y je t'emmène Les potes Bon j'ai actuellement une bombe sur moi Faut vraiment peut-être pas que je fasse trop de malin Vas-y Allez rentre Randalf Oula Bon Attendez hop Ok Bon c'est parti monsieur Randalf On va Je vais t'emmener donc à l'endroit en question Là où j'ai trouvé le Le trésor secret Wow 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 Mais par contre les potes J'ai une bombe sur moi Alors Mets pas trop de feu vers ici Là ça risque d'allumer la bombe hein Randalf Oui t'inquiète C'est pas grave Ok bon Suis moi Suis moi Voilà c'était ici que j'avais trouvé la C'était ici moi que j'avais trouvé le trésor secret Regarde Juste là Ici là Où est-ce qu'il est Thomas le train Thomas le train Bah Je l'ai clairement tué Monsieur Randalf Ah Arrête arrête Ça m'allumait la bombe De toute façon je l'aimais pas Je l'aimais pas Bah ça tombe bien alors Bon en tout cas voilà C'était là dedans Pourquoi il y a un endroit détruit Bah je sais pas du tout justement Mais en tout cas regarde Je l'ai trouvé l'endroit secret Euh Tu sais quoi Tu vas me redonner tout l'XP Que t'as eu depuis le début là Euh Mais Comment je peux te donner ça moi Je vais te tuer Non 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 C'est pas une bonne idée Bon Ecoute Monsieur le mage On s'est bien amusé On a bien rigolé Mais maintenant il faut que tu Que tu me libères Et que tu libères aussi Darky Tu vas me donner tout ton stuff Et c'est bon Mais Mais j'ai pas de stuff sur moi De quoi tu Euh En diamant Épée Mais ouais Mais tu vas me dépouiller Mais t'es pas déjà assez Neuf Ok 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 Bon les poids J'ai pas trop le choix C'est bon voilà Tiens Hop Voilà C'est bon Non Euh les armes et tout là Ok 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 C'est bon c'est bon c'est bon Voilà ok Eh mec Là je peux pas faire mieux là Vas-y Parfait parfait Au revoir Désactive la bombe Désactive la bombe Elle se désactivera toute seule T'inquiète T'es sûr hein Oui 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 Au revoir Attends quoi T'as dit qu'elle se désactiverait Si jamais y'a combien de pouces bleus Et combien d'abonnés What Les potes Wesh Qu'est-ce qu'il s'est passé les potes What Les potes Ok Bon les amis Dès maintenant vous l'avez entendu Vous devez absolument Tous 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 Vous abonner à la chaîne Et mettre un gros pouce bleu Dès maintenant Regardez la Le coffre fort secret Il vient d'exploser sous nos yeux C'était complètement incroyable Bref Si tu ne l'as pas encore fait Abonne-toi à la chaîne Et mets un pouce bleu Puisque voilà Actuellement j'ai une bombe sur moi Et elle se désactivera Uniquement si vous vous abonnez Tous à la chaîne Donc faites-le vraiment tous C'est super important Et puis dès maintenant Pensez vraiment à tous Et bien Vous abonner à la chaîne Voilà Écrivez dans les commentaires Comment je pourrais faire Pour désactiver la bombe Sinon Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo Où on va voir un Un professionnel Pour désactiver les bombes Ça peut être vraiment sympa Et puis sur ce les amis Je vous souhaite à tous Une très 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 bonne journée Une très bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti